En Iran, est-ce que vous pensez à l'Iran pour honorer l'immigration ? Il y a des gens qui ne sont pas sérieux parce que ça recherche le buzz ces gens-là, c'est tout. Il n'y a absolument rien à sentir du tout. Alors il y a Ibrahim Nobel qui voudrait vous poser une question, je vous en prie Ibrahim. Je vous remercie. Il y a quelqu'un qui a son YouTube d'ouvert parce qu'on a un retour. Je ne sais pas qui c'est. YouTube. Bonjour Ibrahim Nobel. Allez-y, allez-y. Bonjour Madame Pelgoul. La question c'est pour reprendre celle que Kemicem avait reprise sur le chat. Donc je vais reprendre les exemples parce qu'ils ont été donnés sur le chat. Et moi je voulais ajouter à cette question, parce que c'est aussi notre divergence en fait, entre nous, qu'il y a aussi éventuellement, et qu'en pensez-vous, d'autres moyens de résistance auprès des parents d'élèves. Moi je pense au retrait définitif de l'école, à l'école, à la maison, voire à changer de pays dans un système scolaire comme en Algérie, où il n'y aurait pas ces problèmes-là. Donc ça c'était une partie de la question. La résistance des parents d'élèves, est-ce qu'il y a d'autres moyens que les JRE ? Et c'est l'exemple d'un professeur qui pourrait résister aux JRE, c'est par exemple en ne parlant pas des théories du genre aux élèves et en attendant le mois de juin et qu'il n'y ait plus d'élèves quasiment en place pour en parler. C'est une forme de résistance, une résistance passive, il n'est pas d'accord avec, donc il n'en parle pas ou le plus tard possible. Oui pourquoi pas, moi je n'ai pas dit que la JRE, j'ai jamais, 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 jamais affirmé que la JRE était le seul moyen de s'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière, j'en avais retenu deux en lien avec l'Algérie. Oui je t'en prie. Donc vous avez déclaré le 24 avril 2015, c'est il y a plus de deux ans. C'est vieux en fait. Donc vous avez déclaré ce 25 avril 2015 chez Meta TV à côté du Père Ourovitz que vous avez créé une entreprise en Algérie avant d'aider les franco-algériens en échec social à trouver une opportunité professionnelle en Algérie. Qu'en est-il de cette entreprise et est-elle toujours dans vos projets ? Bon j'en ai parlé tout à l'heure donc on n'a pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter parce que c'est le devoir de l'enseignant que de répéter. Donc je vais répéter, j'ai dit que... Elle n'a pas écouté du Père Ourovitz. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou sur le chat ou à travers les intervenants ? Moi j'avais préparé dix questions hier et j'en ai deux qui sont en lien avec Algérie. Vas-y, vas-y, je t'en prie Ibrahim, vas-y. Excusez, je cherche un petit peu le lien. Excusez-moi. Donc, vous défendez aujourd'hui les... En plus c'était mal écrit, c'est pas que vous défendez aujourd'hui les JRE, c'est que vous présentez aujourd'hui la théorie du genre au peuple algérien, à une partie en tout cas sur une chaîne YouTube algérienne. Donc là, c'est l'introduction, des questions qui vont suivre. Vous avez auparavant assisté en Égypte à une manifestation de protection d'une mosquée par les chrétiens. C'est quoi ça ? Vous avez également initié l'introduction à une question. Je ne sais pas de quoi vous parlez là. S'il vous plaît, soyez précis. De quelle manifestation vous parlez de quoi ? D'une vidéo que j'ai faite sur le parvis de la mosquée de Sina Hussain au Caire, c'est ça ? Oui, c'était à l'étranger. En fait, je rappelle à l'étranger pour après revenir vers l'Alchérie. Je rappelle votre parcours à l'étranger pour revenir vers l'Alchérie. Mais oui, c'est assez rapide parce que mon parcours à l'étranger, il est long. Celui qui était dans la dissidence à partir de 2014, vous avez également initié des partenariats avec des associations russes, les mères russes et allemandes, que j'ai noté « parents inquiets », mais ça peut être traduit aussi entre moi. « Bezorcht Heltern ». C'est l'association « Bezorcht Heltern », oui, de Mathias Hébert. Voilà, « parents inquiets », quoi. Enfin, vous avez rencontré le pape au Vatican dans le cadre d'un colloque interreligieux. Ce n'était pas un colloque interreligieux, ce n'est pas du tout, mais vraiment, vous êtes très, très mal informé. Ce n'était pas du tout un colloque interreligieux, c'était un colloque justement sur la complémentarité homme-femme. Donc, vous êtes complètement loin du compte, encore une fois, mais ce n'est pas grave. Admettons bien, où voulez-vous en venir ? J'arrive à la question. Vous voulez une question farfelue ou une question bien sérieuse ? Non, non, sérieuse. Non, Ibrahim, il n'y a pas de tout ça. Non, mais moi, sa question farfelue, je peux l'entendre, vous savez. Non, 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 c'est sérieux. En deux coups de cuillère à peau, ça va être réglé. Excusez-moi, madame Farida, non, excusez-moi, madame Farida. Comme vous voulez, c'est vous le maître des lieux. Excusez-moi, je m'excuse auprès de tout le monde, il n'y a pas de farfelue ce soir. Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Farida Abelgoul. Bonjour Farida. Bonjour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt votre actualité, et elle est plutôt chargée, puisque vous partez demain à Rome, donc dimanche 16 novembre. Pourquoi faire ? Eh bien, je suis invitée par la Congrégation de la Doctrine de la Foi pour participer à un colloque international qui a pour thème un sujet qui est cher à mon cœur, puisque c'est celui de la complémentarité homme-femme. Au cours de ce colloque international, il y aura de nombreuses prises de parole, notamment de nombreux leaders religieux, de toutes les religieux, puisque c'est un colloque international, mais aussi interreligieux. Ce n'était pas du tout un colloque interreligieux, c'était un colloque justement sur un string. Vous allez pouvoir beaucoup spéculer là, maintenant. En deux coups, tu y racont, ça va être réglé.